Hey yo les gars comment ça va, pampard ça va bien, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et qu'est-ce que j'avais envie de faire cette vidéo, honnêtement je mourais d'envie de la faire pour la simple raison que j'ai fait une vidéo sur le second tisant ou sur le logo du zombie d'Internet or Phare et putain de merde vous en avez parlé de ce logo, vous avez débattu dans l'espace des commentaires il y avait tellement de commentaires, je pensais qu'il y avait genre 200 commentaires littéralement dans l'espace des commentaires et tout le monde était en train de dire yo du zombie dans l'espace ça va être horrible blablabla enfin bref, il y a beaucoup de gens qui se sont jetés aux conclusions néanmoins ce que je veux, enfin cette vidéo va parler de leaks qui sont très très probables et vont parler aussi de mon avis global par rapport à Infinite or Phare et d'ailleurs j'avais une idée de top 5, ce serait top 5 des choses qu'il faut pour le zombie d'Internet or Phare si ça vous plaît ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires je le ferai sans problème, j'ai vraiment chaud pour vous le faire bref, on va revenir sur ce que je disais, donc on avait eu un logo et on a eu un premier teaser et à ce qu'il paraît ce premier teaser qui a été dévoilé, en fait il y a un développeur qui a dit dans une interview qu'on était très loin d'imaginer ce qu'on attendait, enfin on était très loin de savoir ce que cachait ce teaser dans le sens que ce teaser il cachait plein de trucs et en gros, bah voilà en gros vous aviez juste à chercher derrière ce teaser correctement il y avait des petits indices qui étaient cachés pour le zombie d'Internet or Phare et que rien a été trouvé du coup ce teaser m'excitait parce qu'on voyait des humains, on voyait des zombies qui ne semblaient pas être avec des exos, enfin des packs sur eux etc, donc je me suis dit c'est du zombie basique néanmoins, bah le leak ainsi que le logo indiquent le contraire et je vais trouver, j'ai mon explication par rapport à ça et je pense qu'elle est plutôt juste, donc le leak il vient de TLS aka The Long Sensation, alors ce mec, je peux vous dire que c'est un gars plutôt crédible honnêtement alors je dis ça pour le 3 quart de mes vidéos leak, bien évidemment je fais plus trop de vidéos avec n'importe quel leak non plus donc en gros ce gars à l'époque de Black Ops 3, enfin à l'époque il y a un an il avait reçu un gars qui a reçu plein d'informations de GameStop, enfin bref c'est un un magasin qui vend des jeux vidéo en Amérique du Nord, un putain de bon magasin, pas de placement de produit et en gros il a reçu des informations sur Black Ops 3 par rapport au multijouen et 85% de ces informations ont été bonnes le nom des armes, certaines armes, certaines catégories d'armes, vraiment il a trouvé plein plein de trucs 6 semaines de spécialistes, il est le premier à avoir eu des images, le premier à avoir eu les posters il a leak un paquet d'éléments et ça s'est avéré être vrai et j'ai envie de dire beaucoup de temps à l'avance et c'est la raison pour laquelle il est plutôt crédible, à chaque fois qu'il fait des leaks on se dit ouais ce gars faut l'écouter maintenant il se fout plus de notre gueule néanmoins je vais vous parler des leaks et on verra pourquoi ça peut être fake, pourquoi ça peut être vrai donc il y a déjà cet aspect de crédibilité et ça c'est une des choses qui est super importante l'autre chose qui faisait qu'il a encore plus de crédibilité à mes yeux c'est que le gars avait parlé du zombie, il avait eu des informations sur Shadows, il avait eu des informations par rapport au DLC qui était pas vrai du tout, il avait dit qu'il allait avoir en égypte pour le DLC 1 ou 2 ça n'a pas vraiment apparu, finalement il a aussi dit que The Giant allait être une map bonus et un remake qui était un remake de Derrize et ça il l'a dit des mois et des mois à l'avance j'ai littéralement une vidéo sur ma chaîne qui doit dater de plus d'un an qui tirait cette information en disant yo, y aura The Giant qui sera un remake de Derrize et voilà, finalement il a eu vrai donc bon, il a eu un bon paquet d'informations disons qui sont vraies et j'ai envie de lui faire confiance par rapport à cette vidéo et ensuite je vais expliquer pourquoi c'est plutôt vrai ce qu'il dit première des choses avec le leak justement donc je vous donne toutes les informations qu'il a dit alors il a dit que la storyline sera unique totalement divisé des anciens zombies en fait, à la base, ce qu'ils avaient prévu c'est de faire une storyline un petit peu style Advance Farm mais après le reçu Activision on va dire à Infinity Ward de changer leur storyline, de faire quelque chose d'unique donc finalement la storyline sera unique séparée des autres bien évidemment ça c'est logique et va se finir dès le 4ème DLC donc voilà, ça va pas être une storyline qui va s'étendre sur plusieurs années ou une storyline qui va s'étendre comme celle de très rare, je pense qu'ils font ils prennent un bon choix honnêtement parce que si la storyline est pourrie ça risque de tourner vite comme la storyline de Transit avec Buried et tout je pense que Buried au début enfin la storyline avec les personnages de Transit c'était prévu de durer plus que 3 maps on a eu Transit, Die Rise et Buried mais comme tout le monde a détesté ses personnages et leur histoire bah tout le monde gueulait sur Jimmy Zielinski et après Die Rise il a dû faire en sorte de vite tuer les personnages de Buried à mon avis c'était pas du tout comme ça que ça aurait dû se dérouler et il aurait dû avoir plus de storyline et d'histoire derrière ses autres personnages mais enfin bref donc je pense qu'ils ont pris le bon choix ils ont pas pris de risque de ce côté là le gameplay et les mécanismes restent traditionnels et se rapprochent plus à ceux de Treyarch qu'à ceux de Sledgehammer dans l'exo-zombie intéressant, on va en reparler un petit peu plus tard c'est à noter et fuck c'est là que l'action commence à être juteuse au niveau des informations au niveau des maps ça va être un voyage de système solaire on pourra naviguer entre différentes planètes merde certains vont me dire d'autres vont me dire c'est une bonne idée et j'ai envie de dire écoutez je suis le premier gars à critiquer mais pas du tout c'est pas du tout ce que je vais faire aujourd'hui pour vous dire la vérité parce qu'il n'y a pas de raison de critiquer il n'y a pas de raison de critiquer avec ce choix que je pourrais faire enfin c'est pas sûr à 100% mais que pourrais faire Infinity War dans le sens de ce que regardez la map Moon de Black Obser c'est une des préférées de la communauté en général et elle est pas si dégueulasse enfin là je veux dire le problème principal de Moon on va dire que c'est pas le problème c'est pas la lune et c'est pas la gravité on va dire que les sortes de scie le truc d'aléatoire Antspeed Cola et Mastodonte ainsi que le boss c'est plus casse-couille qu'autre chose donc moi j'ai pas encore envie de gueuler et puis après j'ai envie de dire que la suite du leak est encore plus intéressante en fait et c'est ce qui pourrait prouver que finalement ouais ok c'est dans l'espace mais c'est une bonne idée donc ne venez pas m'insulter ou dire quoi que ce soit dans l'espace des commentaires sans avoir fini cette vidéo donc pour continuer donc il y aura un système où on va jouer sur différentes planètes comme j'ai dit ensuite c'est après une catastrophe naturelle enfin pas une catastrophe désolé une catastrophe que les humains doivent se réfugier sur d'autres planètes enfin ils doivent quitter la Terre parce que la catastrophe de produits chimiques etc classique je veux dire c'est pas une histoire très originale a contaminé les humains et font en sorte que les humains sont devenus des zombies donc qu'ils se barrent sur d'autres planètes à travers le système solaire pour pouvoir s'échapper des zombies ok donc c'est assez simple au niveau des fonctionnalités les historiques seront plus durs et plus complets de ce trait arc waouh c'est dur à faire honnêtement mais je le crois parce que je connais Infinity Ward et ce qu'ils ont fait sur les anciens Call of entre autres les modernes morphemes même Ghost bah la série est vraiment riche les personnages sont uniques ils ont des caractères juristiques vraiment intéressantes et en général j'ai beaucoup aimé les personnages donc je leur fais confiance néanmoins c'est là où est-ce que j'ai envie de dire il faut faire attention et que c'est probablement un fake c'est qu'en parenthèse ça disait les développeurs on dit qu'il fallait 3 mois pour trouver tous les petits secrets de leur map what the fuck c'est 3 mois pour trouver tous les secrets de la map c'est pas possible à moins que je me suis trompé et que c'est tout sur la carte donc il peut y avoir des mini détails 3 mois c'est immense pour trouver les secrets principaux tout type de secrets 3 mois c'est immense c'est immense 3 mois ça laisse le temps en fait en chaque DLC de sortir donc en fait quand le jeu sort ça prendra 3 mois pour trouver tous les secrets et donc le DLC 1 va sortir et 3 mois plus tard enfin on aura trouvé tous les secrets du DLC 1 et il y aura le DLC 2 enfin bref je vais revenir sur cette phrase un petit peu après il y aura des wonder weapons il y aura un pack a punch retour des atouts mais à la place d'avoir des atouts qu'on boit on va se l'injecter dans la peau voilà j'y reviens après aussi à chaque coupe de manche donc par exemple à chaque 5 couches à chaque dimanche chaque joueur vont recevoir des défis spéciales comme ceux de Zetsubunoshima ou Gros de Crovy mais en mode Call of Duty Ghost avec la fameuse valise bleue ou les objectifs de mission enfin je ne sais plus comment ça s'appelait les missions de combat ou comme ça sur Ghost en multiverse ce qui en soit pas forcément pas une mauvaise idée et c'est là où est-ce que le leak est vrai selon mon énorme théorie et retenez ça le jeu à son lancement aura deux maps dès sa sortie ainsi qu'une map par DLC par où commencer ok on va commencer par ce qui est intéressant au niveau du fake ok 3 mois pour tout trouver c'est littéralement trop ce qui fait que enfin c'est selon les développeurs en même temps ce qui fait qu'à mon avis il y a une exagération ce qui fait que ça peut être fake l'autre chose c'est que au niveau des détails qui sont donnés c'est trop peu pour être vague selon le gars le gars prétend avoir pu voir du gameplay et des images du jeu pourtant il dit le pack à punch va revenir ainsi que les wonder weapons enfin c'est pas assez spécifique à mon avis ok oui des wonder weapons ça reste des wonder weapons mais le pack à punch c'est clair que ça sera différent par exemple sur l'exo zombie le pack à punch enfin à la place avant le pack à punch on a une imprimante 3D en guise de pack à punch c'est super original et ça je veux dire si le leak avait vraiment vu ça à mon avis il aurait dit on a x choses pour remplacer le pack à punch c'est juste une théorie que je dis c'est juste ça qui fait que je me dis que le leak qui est présent devant nous je sais pas s'il est vrai ou faux je veux dire c'est trop trop vague ça va pas rester le même pack à punch ok c'est une machine pour améliorer à mon avis on aurait eu plus d'informations par rapport à ça honnêtement après l'idée de système solaire c'est tout à fait normal je pense que c'est amplement ce qui enfin amplement amplement logique et c'est ce qu'ils vont faire et ça va coller directement avec ma grosse théorie qui va vous plaire à 2000% et je vais vous expliquer pourquoi ma théorie est vraie ok on a eu deux teasers jusqu'à maintenant avec l'exo-zombie enfin le zombie d'une finale et tout le monde dans ma vidéo je me suis dit les deux teasers ils collent pas du tout mais après c'est leak les teasers ils collent à 100% et j'ai envie de voir des jésus dans l'espace des commentaires s'il vous plaît non je déconne enfin mettez le si vous voulez donc en gros on a le premier teaser qui est celui-ci on a une forme de film on sait pas avec l'exemple ce que c'est on voit un zombie on voit une femme qui court et on voit du feu derrière un petit peu apocalyptique et la femme s'enfuit du zombie voilà classique rien de spécial on a ce petit teaser c'est le premier teaser second logo aucune idée de ce que c'est on est dans l'espace une finitoire phare zombie c'est tout ce qu'on a à partir de ces deux teasers après un des choses qu'on s'est dit par rapport au premier teaser on est sur terre les zombies n'ont pas de pack et il y aura des survivants on dirait système apocalyptique et puis ça a l'air d'être une ambiance des années 1970-1980 ok c'est les premières informations qu'on tire pas de problème deuxième teaser où le logo on voit ça on se dit putain c'est dans l'espace je sais pas si vous avez vu le leak qui est une source comme je l'ai dit fiable il prétend que le jeu aura deux maps dès sa sortie ainsi qu'une map par DLC deux maps dès sa sortie la storyline est riche vous êtes d'accord avec moi voici exactement ma théorie et comment à mon avis ça va se prédire première map les humains sont sur la terre et c'est le début de ce qui va se passer dans la storyline de Infinite Warfare du zombie les humains vivent leur vie paisiblement sur la première carte on commence on nous introduit tout ce qui se passe les problèmes etc sur la deuxième carte c'est soit encore sur la terre dans un aspect apocalyptique et l'objectif à la fin par exemple c'est d'envoyer les humains sur la terre soit c'est là où est-ce qu'on arrive dans l'espace en gros la première carte elle est sur la terre ça correspond au premier teaser le deuxième teaser où le logo correspond à toutes les planètes les 4 planètes soit disant parce qu'il y a 4 cartes plus la carte de début donc 5 planètes éventuellement qu'on va jouer c'est ma théorie et je trouve que c'est hyper logique et que ça fait beaucoup beaucoup de sens en y jouant d'autres jeux de survie The Last of Us est construit un petit peu de la même manière l'introduction vraiment au tout début si vous vous rappelez c'est quand tout est paisible pour ensuite passer au mode apocalyptique et la survie ensuite ça se reconstruit vous avez compris le principe je pense que c'est ça qui va nous donner enfin c'est celui qui est vrai donc par rapport si vous voulez mon ressenti par rapport à tous ces ligues si c'est vrai ou faux si je devais juste dire vrai ou faux je mettrais peut-être vrai à 6 sur 10 ou 7 sur 10 parce que le gars est très crédible et ça colle parfaitement avec les teasers et ma théorie donc j'ai comme l'impression que c'est très plausible après il s'est trompé sur beaucoup de choses le gars avait dit par exemple il allait avoir moyen d'avoir des atouts en pro en zombie sur Black Ops 3 ce qui n'est définitivement pas le cas peut-être qui faisait référence au Gobble Gum je ne sais pas donc je pense qu'il y a aussi des choses dans tout ce que je vous ai dit qui peuvent être fausses peut-être qu'on va jouer plus souvent sur la terre qu'autre chose et au niveau du mécanisme il a dit que ça va être plus boots on the ground donc pas de gravité pas trop de choses ce qui peut être logique puisque peut-être que les humains ont implanté leur propre système sur les autres planètes ce qui fait qu'il n'y a pas trop de gravité enfin bref j'espère que la vidéo vous aura plu si c'est le cas vous pouvez lâcher un petit pouceur votre avis dans les espaces et commentaire et surtout partager au maximum de personnes cette vidéo moi je vous dis ciao les gars merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos Peace